En direct de chez moi, puisque nous sommes de plus en plus confinés et le gouvernement est de plus en plus... Il est de plus en plus. Donc on a eu l'information aujourd'hui. Il semblerait que la Macronie en marche, par son général Castex, nous joue la Varsovienne. C'est une chanson révolutionnaire qui commence par « Or, en serré, l'ennemi nous attaque ». Et donc ils ont décidé d'attaquer la culture, puisque au prétexte du nombre de critères d'infection ou pas, les cinémas et les théâtres ne rouvriront pas. Alors, nous avions prévu, samedi prochain, 12 à 15h, de faire un direct. On va continuer à faire ce direct, un direct sur la culture, parce que la culture, ça n'est pas qu'un produit, c'est une nécessité vitale. Et évidemment, pour ceux qui n'en ont pas, ça ne sert à rien et ça n'a pas de goût. Il y a les agosiques de la culture. Donc, dans l'émission que nous aurons samedi prochain, en direct du Club Ciné de Canet, et on remercie la générosité de Jérôme Cuareti et de François Viette de nous accueillir, nous aurons le théoricien critique Jordi Vidal, nous aurons le metteur en scène et organisateur de spectacles, et l'ancien directeur de la MC 93 de Bobigny, l'excellent Patrick Saumier, qui attend qu'on le déconfine pour retourner en Russie travailler, mais pas des usines d'armement, mais pour une mise en scène avec une école de théâtre de Saint-Pétersbourg. Nous aurons Monica Gelis, l'adjointe à la culture de Port-Vendre, et nous aurons aussi l'excellente adjointe de la culture de Canet, par les cultures, mais pas de manoirs oiseuses, pour mettre l'essentialité de la culture devant, et que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on tue la culture en n'ouvrant pas les lieux de culture, et ça c'est scandaleux, et en particulier les lieux de culture vivantes. La culture c'est comme la levure, c'est quelque chose de vivant, et la levure et la culture c'est ce qui fait lever la société humaine, et ce qui la rend meilleure. Donc, samedi 12, en Facebook Live, à 15h, ou un peu plus tard, vous aurez la joie d'avoir de la culture en direct de Canet, et je voulais vous lire à ce propos un texte essentiel de l'ami Jordi Vidal qu'il a écrit en 2002, donc voilà, ça s'appelle « Résistance au chaos aux éditions Alia », donc c'est un texte de 2002 qui, en quatrième de couvre, nous annonce ceci. « La société du chaos fonctionne sur l'entrentien mensonger de la terreur, elle gère et attire le désordre, l'effroi, la crainte religieuse, la panique sociale, la haine raciale, pour mieux affirmer son contrôle liberticide. Le cynisme de sa pratique nous informe sur son projet idéologique, celui d'un pouvoir seigneurial et sans partage. En cela, la société du chaos ignore les tourments de la morale bourgeoise qui revendiquait des valeurs au nom de la valeur. La société du chaos n'a pas de valeur, elle se contente de les mettre en scène. » On est absolument là-dedans dès avant le Covid. Eh bien, le macronisme en marche, c'est la société du chaos en marche. Donc, on en sera plus samedi, en direct du Club Ciné de Canet à 15h, avec un Facebook Live. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada